Voici le savon à la carotte et au curcuma à réaliser à la maison. Facile, la recette, elle est facile. C'est pour tout type de peau et pour tout type de teint. Ce savon vient unifier le teint. Ça donne un éclat à la peau. Pour la fabrication, nous avons besoin d'une carotte, oeufs d'un citron, comme ingrédient frais. Il faut toujours bien laver les fruits et les légumes avant de les utiliser. Dans un premier temps, on va râper la carotte. Ensuite, la mixer pour avoir une purée fraîche sans passer au feu. Ici, nous avons besoin du zeste du citron. On va alors râper pour extraire le maximum de zeste. Un autre détail très important. Il faut toujours faire le mélange des ingrédients à part avant de les incorporer dans la base du savon fondu. On a donc pris une cuillérée à soupe du curcumin, de l'huile de carotte que j'avais, je vais vous donner aussi la recette plus tard, plus la purée de carotte, et ensuite le zeste du citron. Ajoutez enfin une cuillérée à soupe de miel. En deuxième phase de notre préparation, on va fondre notre base du savon. Celles qui n'ont pas cette base du savon, qui ne peuvent pas avoir cette base du savon, vous pouvez prendre un savon naturel, 100% naturel. D'accord? Et facile à fondre. On va venir maintenant, incorporer, ajouter notre mélange. Et bien, bien mélanger encore. Et pour que ce soit vraiment un savon gourmand, je vais ajouter de la frécule de maïs, qui a un effet purifiant sur la peau. Mais vous pouvez ne pas l'ajouter, ce n'est pas obligé. Enfin, on va venir couler notre savon dans un moule, voilà, de votre choix. Peu importe, dans la peau de yaourt, tout ce que vous avez comme moule, ou bien dans un petit pot, un contenant, vous pouvez l'utiliser. Pour terminer, on va laisser notre savon se solidifier. Si les ingrédients sont bien dosés, nous avons juste besoin de 3 heures minimum. Et on va le démouler. Voilà le savon, il est prêt à l'usage pour tout type de peau, visage quotidien, pour le corps et pour le visage. ... ... ... ... ...